Bonjour à tous, bienvenue sur Despi TV. Aujourd'hui comme recette, nous allons faire une blanquette de veau. Pour cette recette, j'ai sélectionné de l'épaule de veau, des champignons, un poireau, des carottes, du thym, du laurier, un oignon, de la crème, du vin blanc, de la farine et du beurre. Voilà pour faire une blanquette de veau, ce qu'il nous faut comme ingrédient. Pour commencer, la recette. Au préalable, j'ai fait chauffer une casserole d'eau, donc j'ai mis un gros volume d'eau. On va blanchir notre viande. Alors, qu'est-ce que blanchir notre viande ? En fait, on va lui apporter une première cuisson pour lui enlever tout son exudat à la viande. Parce que souvent, quand on fait des viandes comme ça, pochées, on se retrouve avec des impuretés qui remontent à la surface et on a du mal à s'en séparer jusqu'à la fin de la recette. Moi, quand je fais une blanquette de veau, je la cuit en deux étapes. Je vais d'abord apporter une première ébullition à ma viande. En attendant que ma viande prenne l'ébullition et que les impuretés remontent, on va préparer nos légumes. Voilà, nos légumes sont découpés. Notre première ébullition arrive. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On va stopper notre cuisson. Et on va se débarrasser de cette eau. On va rincer la viande à l'eau claire avec de l'eau fraîche. Il ne faut pas hésiter à bien rincer sa viande. Elle ne perdra pas de goût. Puisqu'après, on va la faire redémarrer dans un nouveau bouillon. Où là, on va lui apporter tout ce qu'elle a besoin pour la nourrir en termes de goût. Voilà, notre viande a été débarrassée de son exudat. Comme vous pouvez le voir, on a une eau claire. J'ai mis mon induction à neuf. Maintenant, on va pouvoir ajouter le thym, l'oignon. On va le mettre entièrement. Puisque de toute façon, on l'enlèvera à la fin de la cuisson. On va rajouter une feuille de laurier. Attention le laurier, une feuille, ça suffit amplement. Après, c'est trop fort en goût et ça va casser complètement le goût de la viande. On va pouvoir saler. Une pointe de poivre. Et on va rajouter nos légumes. Et là, on est parti pour 45 minutes de cuisson. Et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Nous voilà au terme de la cuisson. Notre viande est prête. Maintenant, on va la décanter. Donc la décanter, c'est un terme culinaire qui signifie qu'on va retirer la viande du bouillon. Alors on va pouvoir aussi enlever notre oignon qui ne sert plus à rien. Maintenant, on va passer à la fin de la recette. C'est-à-dire la réalisation de la sauce. Pour ça, il va nous falloir... Une petite casserole. On va confectionner un roux. Il nous faut environ 60 grammes de farine et 60 grammes de beurre. Pour une liaison réussie, il faut 60 grammes de beurre et 60 grammes de farine pour un litre de bouillon. Si vous voulez avoir plus de sauce, n'hésitez pas à multiplier votre roux. 120 grammes pour 2 litres et ainsi de suite. Donc j'ai prélevé un litre de bouillon que j'ai mis dans une casserole graduée pour m'aider. Maintenant que mon beurre est fondu, je vais rajouter ma farine. Alors attention, bien retirer du feu pour faire un roux. Voilà, beurre fondu, on rajoute la farine. On mélange à côté de la sauce de chaleur. On va maintenant cuire un petit peu le roux. Voilà, notre sauce est liée. On va lui faire reprendre de la chaleur. On va pouvoir mettre nos petits champignons de Paris dans la sauce. On va rajouter maintenant un petit peu de crème. Et vu que notre sauce est très chaude. Une pointe de vin blanc. Voilà, notre sauce est liée. Il ne nous reste plus qu'à verser notre sauce. Notre blanquette de veau est terminée. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle astuce en cuisine.